... Résonnant, c'est plus de 150 clubs dans toute la région Rhône-Alpes qui organisent des événements en lien avec la Biennale pendant le temps de la Biennale. Ça représente quasiment 200 événements, performances, concerts, expositions, en vernissage de septembre à décembre 2011. Le principe de Résonnance, c'est d'organiser des événements comme ce soir, la nuit Résonnance, d'essayer de vraiment mettre un coup de projecteur sur ces lieux, sur ces initiatives, parce que la Biennale, ça dure 4 mois tous les 2 ans, mais tous les lieux Résonnance, ils existent tout le temps. Il y a des collectifs d'artistes, entre autres, qui profitent de Résonnance pour organiser des événements et acquérir un petit peu de visibilité. Ça permet aussi, justement, de participer à cette plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Le courant novembre, il y a beaucoup d'ouvertures d'expositions. On a essayé de fédérer ça un petit peu sous forme d'une nuit où tout le monde, du coup, dans l'hypercentre, viendrait se réunir pour assister à quasiment une quarantaine d'événements. Il y a au moins une vingtaine de vernissages. Il y a énormément de performances. Il y a un concert derrière moi qui est organisé par le cabaret contemporain. Et l'idée, c'est de faire en sorte que toute cette énergie, elle puisse se fédérer aussi le temps d'une nuit et que les gens n'hésitent plus à grimper les pentes de la Croix-Rousse où se trouvent énormément de galeries que les gens ne connaissent pas forcément. C'est aussi un public qui n'ose peut-être pas forcément pousser la porte d'un musée mais qui, du coup, hésitera moins à pousser la porte d'une galerie qui est en bas de chez lui parce qu'il n'y a aussi pas forcément un label, mais en tout cas une espèce de reconnaissance qui fait qu'à un moment donné, bon, pourquoi pas ? Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire depuis cinq ans maintenant, enfin cinq éditions maintenant que Résonance existe, c'est que les gens n'hésitent plus à pousser la porte de tous les centres d'art, des galeries, des lieux qui proposent des choses et qui font des choses tout le temps et encore une fois, pas seulement pendant le temps de la Biennale.